Vous avez lancé votre entreprise avec passion, avec l'envie de construire quelque chose de grand, mais aujourd'hui, cette passion s'est transformée en épuisement. Le burn-out menace chaque entrepreneur sans qu'on s'en rende vraiment compte jusqu'au moment où il est trop tard. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi on se retrouve dans cet engrenage, comment reconnaître les signes avant qu'ils nous submergent et surtout comment déléguer intelligemment pour retrouver du souffle dans votre activité. Restez avec moi car la clé pour éviter le burn-out et réussir sur le long terme est plus simple que vous l'imaginez. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas encore fait, ce n'est pas bien grave, mais je sais aussi que vous êtes nombreux à regarder cette chaîne YouTube et que vous n'êtes pas encore abonné. Donc pour ça, c'est très simple, vous activez la petite clochette, mais avant, vous appuyez sur le bouton s'abonner, vous activez la petite clochette et comme ça, vous recevrez entre une et deux fois par semaine des vidéos où je vous parle d'entrepreneuriat, je vous parle d'investissement, d'investissement en bourse, d'investissement dans l'immobilier, mais c'est vrai surtout dans l'entrepreneuriat puisque moi, j'ai obtenu ma liberté financière grâce à deux business que j'ai pu lancer depuis ma ville, depuis chez moi. Eh bien, c'est la sous-location professionnelle et immobilière et la conciergerie d'appartement Airbnb. Deux business qui m'ont permis d'obtenir ma liberté financière en partant complètement de zéro, sans crédit bancaire, mais par contre avec des résultats rapides. Si tu souhaites toi aussi lancer ces activités dans ta ville, eh bien, je vais t'inviter tout de suite à dérouler, te découvrir deux formations totalement gratuites qui sont disponibles dans cette partie description. Je t'explique tout de A à Z, comment mettre en place ces activités dans ta ville et tu verras qu'à l'issue de cette formation, eh bien, tu pourras rentrer en live avec moi puisque je serai présent lors d'un webinaire. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui malheureusement n'est pas le meilleur des sujets, ça va être le burn-out ou la dépression quand on fait un business. mais plus particulièrement, ce qui nous concerne, ça va être effectivement ceux qui ont une conciergerie d'appartement. Alors pourquoi je dis tout ça ? Parce que j'ai vu des messages passés et j'ai eu aussi des personnes que j'ai pu côtoyer qui ont fait des dépressions ou qui ont arrêté leur activité ou qui ont cédé leur activité parce que justement, ils se sentaient pas bien, pas bien du tout et ils étaient en burn-out ou en totale dépression. Mais je voudrais déjà qu'on revienne justement sur ce que c'est que le burn-out dans un premier temps, la dépression, burn-out. Et alors je ne suis pas un spécialiste bien entendu du domaine, certaines personnes sont beaucoup plus meilleures que moi là-dessus. D'ailleurs, c'est quelque chose qui se soigne. Il faut aller voir des professionnels de santé, bien évidemment, je ne suis pas un professionnel de santé. Mais on va quand même voir les conséquences de ce qui a amené à ça et surtout, comment faire dans cette vidéo, comment faire pour éviter que ça se produise. Si par exemple, aujourd'hui, vous avez une conciergerie d'appartement ou une société, comment on peut éviter ça ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de conciergerie parce que j'ai vu des messages de personnes sur des groupes qui disaient qu'on avait ras-le-bol, qu'ils n'avaient plus de week-end, qu'ils passaient leur temps à travailler, qu'ils ne pouvaient plus profiter de leur famille, qu'en gros, c'était vraiment le travail complètement... C'est vraiment... Ils dévouaient leur vie à cette activité qui ne faisait plus que ça et que derrière, ça a des conséquences forcément qui peuvent amener à ce genre de choses. Et je le sais aussi qu'il y a des personnes pour qui c'est arrivé ou qui pensent que c'est en train d'arriver et qui se disent je n'en peux plus. Encore l'autre jour, je discutais avec une personne qui me disait moi Sébastien, je n'en peux plus, je vais arrêter en fait. Je vais arrêter, c'est émotionnellement beaucoup trop fort, je me sens fatigué, je me sens... C'est vraiment... Voilà, c'est une activité qui nécessite beaucoup de... On va dire d'énergie au quotidien, énergie pour les voyageurs mais aussi énergie par rapport aux propriétaires. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'effectivement dans cette activité, il y a deux volets en fait. Il y a vraiment deux... pas deux volets mais il y a deux, on va dire, personnes, deux typologies de personnes qui nous contactent. C'est les propriétaires d'un côté et c'est les locataires de l'autre. C'est-à-dire que les propriétaires, eux, veulent de la rentabilité, veulent que l'appartement soit bien géré et en même temps, il faut aussi gérer les insatisfactions ou mécontentements ou réclamations des voyageurs. Et on sait que ce qui va se passer avec les voyageurs va avoir une répercussion sur les propriétaires ou du moins sur leur interprétation. On le sait très bien. Et en plus de ça, vous êtes chef d'entreprise et donc vous devez gérer en plus de ça vos équipes. Donc déjà, on le sait, gérer ses équipes, c'est déjà du travail en soi. On sait qu'on a forcément des clients quand on est dans l'entreprise mais on a finalement deux clients. On a les clients du client. C'est-à-dire qu'on a le propriétaire qui a des clients et il faut qu'on gère ses propres clients. Vous voyez le truc ? En fait, c'est là la difficulté de la conciergerie. Donc c'est pour ça que sur la conciergerie, j'ai pu observer ce problème-là que je ne retrouve pas par exemple sur la sous-location ou quand on fait quand on investit sur IMO ou qu'on fait de la LCD, on ne retrouve pas vraiment ce problème-là parce que déjà, il n'y a pas le propriétaire. C'est-à-dire que ce n'est pas un client d'un client, c'est votre propre client. Donc quand vous avez une entreprise, de toute façon, vous avez forcément des équipes, vous avez forcément des clients. Donc ça, j'ai envie de vous dire, c'est un phénomène qui intervient dans tout type de société. Mais c'est vrai qu'en conciergerie, on a un client supplémentaire. Vous voyez, un autre type de client supplémentaire. Donc c'est vrai que ça peut faire beaucoup et c'est là où justement, ça peut amener à cette fatigue émotionnelle qu'on peut avoir. Alors, je voudrais déjà revenir sur la définition effectivement du burn-out. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Donc un burn-out, c'est un épuisement professionnel qui est un état de fatigue intense et de détresse émotionnelle causé par un stress prolongé au travail. Il se manifeste souvent lorsque la charge de travail devient trop importante sans suffisamment de temps de repos ou de soutien. Voici les principaux aspects du burn-out. Petit 1, épuisement émotionnel et physique. Les personnes en burn-out se sentent constamment fatiguées, sans énergie et peuvent ressentir un épuisement qui persiste même après des périodes de repos. Deuxième aspect, dépersonnalisation ou détachement. Elles commencent à se détacher émotionnellement de leur travail, ce qui les amène à devenir plus cyniques ou indifférentes vis-à-vis des tâches ou des personnes qu'elles côtoient. Et enfin, troisième aspect, ça va être la perte d'accomplissement personnel. Elles éprouvent un sentiment d'inefficacité et de frustration, se sentant incompétentes ou insatisfaites de leur travail malgré leurs efforts. Cette sensation de ne pas progresser ou de ne pas avoir d'impact positif peut conduire à une baisse de l'estime de soi. Le burn-out est souvent lié à un environnement de travail exigeant ou à une surcharge de responsabilité sans moyens adéquats pour gérer cette pression. Il peut aussi être amplifié par des attentes personnelles qui sont élevées, surtout chez les entrepreneurs qui investissent beaucoup d'eux-mêmes dans leur entreprise. Et là, les mots ont leur importance. En l'absence de délégation, de soutien ou de pause, le risque de burn-out s'accroît. Et là, en fait, quand je vous ai dit ça, il y a quelque part les solutions et les manières justement dont vous devriez entreprendre pour éviter de rentrer dans ce schéma-là. Donc, forcément, dans ce que je viens de vous dire ici, c'est vrai qu'on a quelque part début des réponses justement dans ce qui a pu être dit ici. Et c'est surtout que ça s'adresse effectivement aux personnes qui travaillent, c'est évident, mais aussi aux entrepreneurs. Parce que quand on est entrepreneur, forcément, on a des attentes par rapport à soi-même et puis on investit beaucoup de temps dans son entreprise pour la développer. Donc, pour moi, il y a... Et le problème que je vois ici, c'est que quand ça, ça arrive, j'ai envie de vous dire, il est peut-être déjà un petit peu trop tard. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en sortir, mais si aujourd'hui, vous êtes confronté, d'ailleurs, vous me direz dans la partie description, si aujourd'hui, vous vous sentez dans cette situation, dites-vous bien que ce n'est pas lié spécifiquement à cette activité que vous faites aujourd'hui. elle peut arriver dans tout type de société. La question aussi qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous êtes fait pour entreprendre ? Parce que certaines personnes ne sont pas faites pour absorber les charges, absorber les... on va dire les... les contraintes du quotidien et on va dire oui, les charges émotionnelles. Certaines personnes ne sont pas faites pour ça et préfèrent faire des tâches qui sont... voilà, on te dit tu dois faire telle ou telle chose et tu le fais. et là, c'est vrai que vous êtes face à vos clients, vous êtes face à des propriétaires et vous êtes face à votre personnel et là, effectivement, c'est de la gestion, c'est du management, c'est tout ça. Et donc, la question qu'il faut vous poser, c'est... parce que certaines personnes disent, non mais la consergerie, ce n'est pas possible, j'ai arrêté, c'est trop, voilà, ça me prend... En fait, moi, je pense qu'il faut se poser la question de manière beaucoup plus générale, c'est est-ce que tu es réellement fait pour entreprendre ? Parce que idéaliser le travail, un monde idéal. Dans les faits, il y aura forcément des problèmes. D'ailleurs, je vous le dis, il y a aussi plein de problèmes qui arrivent par exemple par rapport à l'administration, la légalité, la fiscalité, donc les contrôles fiscaux, les contrôles d'Ursaf, tout ça, ça va vous tomber dessus. Quand vous entreprenez, tout ça vous tombe dessus et ça, ça peut être un poids qui peut être très, très lourd. Ça peut être aussi, dans le fonctionnement de votre entreprise, ça peut être la gestion de la trésorerie de votre société parce que parfois, il y a des problèmes de trésorerie, il va peut-être manquer de l'argent pour assumer des développements de votre boîte et tout ça, je vous dis, vous n'allez pas forcément bien le vivre. Et certaines personnes, rien que ça déjà, c'est suffisant pour tomber dans un burn-out ou faire une dépression et donc, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous êtes réellement fait pour faire cette activité-là ? Quand vous rentrez dans cette période difficile où vous sentez que vous n'êtes pas bien, moi je pense qu'il faut aussi l'accepter, il faut aussi le reconnaître, il faut aussi que vous deux vous-même, vous compreniez que vous êtes dans cette phase-là et quand vous êtes dans cette phase-là, pour moi, vous n'êtes plus apte à diriger l'entreprise. En fait, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Pour moi, vous n'êtes vraiment plus du tout apte parce qu'en fait, vous êtes dans cette dépersonnalisation ou détachement de ce que vous faites et même vos équipes vont le ressentir, les clients vont le ressentir, les propriétaires également et en fait, ça va ne faire que tirer vers le bas l'entreprise et donc ne faites que renforcer votre insatisfaction, votre dépression et vous rentrez petit à petit dans du négatif systématique. Donc moi, je pense que si aujourd'hui, vous regardez cette vidéo, vous vous sentez concerné par rapport à ça, franchement, je vous le dis, il n'y a pas 50 000 solutions. C'est soit vous revendez votre boîte, c'est terminé, vous la revendez, donc vous prenez quelque part un billet à la sortie pour repartir sur autre chose, soit sinon, vous acceptez que vous n'êtes plus maître de votre société. Et là, il faut soit faire appel à quelqu'un d'autre, un manager, mais quelqu'un d'externe à l'entreprise et que vous vous détachiez de tout ce qui se passe ici ou alors, ça va être de recruter quelqu'un qui devienne le manager en fait, qui va prendre la responsabilité de cette entreprise et que vous soyez vraiment derrière. Mais attention, attention, parce que si vous êtes déjà dans cette configuration-là, ça veut dire que vous n'êtes pas forcément dans un bon mood et donc, ça veut dire que la personne que vous allez recruter, il faudra limite qu'elle soit déjà opérationnelle, sachant qu'elle va risquer de rien comprendre, de rien connaître et il va falloir que vous la formiez. Si derrière elle voit que elle, vous, vous n'êtes pas forcément dans un bon mood, peut-être même qu'elle va laisser tomber et va se dire finalement, cette boîte-là, je n'ai pas trop envie d'être employée dedans parce que je sens qu'il n'y a que des problèmes et il va me refiler le bébé. Vous voyez ? Donc, j'ai envie de vous dire que quand vous arrivez dans cette phase-là, en fonction de comment tout a été organisé, il va falloir prendre, à mon sens, des décisions qui vont être radicales. Et donc, là, il faut vraiment mais par contre, il y a urgence. Je vous le dis, il y a urgence parce que ça peut aller très très loin, le burn-out. Et certaines personnes, par exemple, n'arrivent plus à se lever le matin, ne peuvent même plus se rendre à leur travail et là, c'est la fin de tout. Donc, il vaut mieux l'anticiper si vous sentez que vous êtes dans cette situation qu'aller au bout du bout du bout du bout en espérant que vous puissiez sauver les choses. Vous n'êtes pas non plus un surhomme et moi, je sais que je vous en ai déjà parlé. À un moment donné de ma vie, j'ai fait une liquidation judiciaire de ma société, je n'ai vraiment pas été bien. D'ailleurs, des personnes m'ont dit mais c'est bizarre que tu n'as pas été en burn-out vu toute la charge émotionnelle que tu t'es prise en pleine tronche et en fait, le seul moyen que j'ai trouvé, je vous le dis ici, ça a été quelque part la fuite. Et oui, c'est-à-dire que moi, je suis parti à l'étranger, je suis parti, j'ai fui quelque part mes responsabilités, pas mes responsabilités parce que j'ai honoré mes responsabilités, j'ai fait ce qu'il fallait faire mais je suis parti à un moment donné pour mieux me reconstruire. Je suis parti dans un autre pays, dans une autre mentalité, dans un autre mood, une autre énergie, les personnes ne me connaissaient pas et puis j'ai démarré une autre activité en fait. J'ai fait complètement autre chose, je me suis reconstruit personnellement avant de me reconstruire, on va dire, professionnellement et donc financièrement. Mais parce qu'en fait, j'ai compris que je ne pouvais plus avancer en fait, je savais que je ne pouvais plus avancer et que la finalité, c'était qu'en gros, je finirais dans mon lit à me morfondre et elle n'a plus rien à faire et ce n'est absolument pas ce qu'il faut faire. Mais par contre, ça a été effectivement la liquidation de mon entreprise mais je suis reparti sur autre chose. C'est ça aussi la vie d'un entrepreneur, il faut qu'on soit clair et ça, il faut que vous l'acceptiez. Si vous voulez, on peut en parler même en message plus privé si vous avez vraiment des difficultés et tout ça, c'est des choses que j'ai traversées et je pense que ça peut être intéressant, pas intéressant mais ça peut être important pour vous. C'est une forme pas de thérapie mais c'est une forme de, on va dire de... Moi, je pense que voilà, n'hésitez pas aussi, c'est des sujets que j'ai connus et là, j'ai essayé de faire assez rapide ici mais on peut en parler parce qu'il y a plein de petites subtilités par rapport à tout ça, etc. Bref, maintenant, ce que je veux, c'est aller sur du positif et ce que je veux, c'est que vous l'évitiez ça. Donc, si peut-être aujourd'hui, vous avez organisé, vous avez créé votre société, en fait déjà, il faut vous poser une question toute bête, c'est est-ce que vous voulez faire une petite entreprise qui vous permet d'alimenter votre quotidien, en gros, de remplir le frigo ou est-ce que vous voulez en faire une belle entreprise avec vraiment un rayonnement important dans votre vie, c'est-à-dire devenir un acteur et vraiment créer une belle entreprise parce qu'en fait, le chemin n'est pas le même, la vision n'est pas la même, l'organisation n'est pas la même, même s'il y a des organisations quand même de base à mon sens, mais il y a surtout une vision de l'entreprise qui est complètement différente. Je m'explique. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que si c'est pour faire alimenter le quotidien et vous faire des compléments de revenus ou c'est pour remplir le frigo, donc peut-être gagner 1 500, 2 000 euros par mois, j'ai envie de vous dire, faites une petite activité. Faites une petite activité et allez chercher, donc là, on est spécifiquement dans la conciergerie, allez chercher pas trop de biens. N'en faites pas des tonnes. N'allez pas chercher des vingtaines ou des trentaines de logements. Allez chercher maximum une dizaine de logements, maximum et encore, et encore. J'ai envie de vous dire, faites-en moins. Mais par contre, ça veut peut-être dire que vous allez mettre beaucoup plus la main à la patte, c'est-à-dire que peut-être vous serez amené à faire des ménages, peut-être que vous serez amené à faire plein de choses que normalement, on délègue, mais en fait, vu que derrière, vous allez faire ça sur très peu de logements, vous aurez une satisfaction aussi du travail bien fait, vous ne serez pas dépendant d'autres personnes avec qui vous allez travailler, vous serez en contact avec très peu de propriétaires, vous serez en contact avec très peu de voyageurs et donc, in fine, tout ça va être absorbable émotionnellement et financièrement, vous allez vous y retrouver parce que vu que vous aurez tout fait en interne, vous aurez vos propres machines à laver, vous aurez votre propre linge, si vous qui ferez des ménages, éventuellement, vous vous ferez aider de temps en temps, ça reste une petite activité et donc, ça reste complètement gérable. Moi, je ne m'aurais pas allé à l'époque où j'avais une dizaine de sous-locations, c'est vrai que ça restait humainement, ça restait gérable, ça restait comme une activité qui était assez intense, mais je me faisais aider, j'avais des personnes avec moi et globalement, ça allait quoi et je voyais l'argent rentrer parce que c'est aussi ça, n'oubliez pas qu'il y a un autre facteur, c'est l'argent rentré parce que je pense qu'on dort mieux quand on sait qu'on a de l'argent sous l'oreiller. S'il n'y a pas d'argent sous l'oreiller, vous ne savez pas comment payer demain votre personnel ou autre, je peux vous assurer que là, vous n'êtes déjà pas bien. Si en plus de ça, il y a des difficultés comme celle-ci, des charges émotionnelles parce que ce sont des charges, en fait, les charges sont de plus en plus puissantes et elles font de plus en plus mal. Par contre, c'est vrai que si financièrement vous êtes bien assis, vous pouvez vous prendre des charges et mieux les explorer en vous disant de toute façon, l'entreprise gagne de l'argent et de toute manière, j'ai de l'argent qui est sous mon oreiller. Vous voyez déjà, on ne dort pas de la même manière parce que le repos aussi fait partie importante. On l'a vu, le burn-out, c'est un épuisement professionnel, c'est un état de fatigue intense. Donc déjà, est-ce que vous dormez bien ? Moi, je pense que non si vous êtes en burn-out. C'est sûr que vous ne dormez pas bien. Donc le but, c'est de dormir bien et quand on a de l'argent sur son compte ou sous son oreiller, on dort quand même beaucoup mieux. Vous me direz ce que vous en pensez dans la partie commentaire. Donc ça, c'est pour moi un point important de déjà d'avoir une vision de ce que vous voulez faire. Ensuite, si votre vision, c'est de faire une entreprise avec 20, 30, 40, 50, 100 logements, d'avoir une vision assez grosse et que vous voulez vraiment faire une belle entreprise, je suis désolé. Mais le problème qu'ont beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, c'est qu'en fait, leur vision de départ, c'est qu'on fait tout soi-même et on développe son entreprise. Parce que forcément, vous avez besoin de gagner de l'argent. Et donc, vous allez absorber quelque part toutes les charges au départ. Mais quand j'y les charges, c'est les charges de travail mais aussi les charges émotionnelles. Vous allez vous prendre des coups par les locataires, vous allez vous prendre des coups par les propriétaires, vous allez vous prendre des coups par le personnel avec qui vous allez travailler et puis des coups par l'administration, des coups par l'expérience. En fait, de partout, vous allez vous prendre des coups de tout le temps en fait. Et au bout d'un moment, donc au début, c'est rigolo parce qu'on lance sa boîte et on se dit c'est cool, je commence à prendre des clients, c'est génial, l'argent commence à rentrer, etc. Donc au début, on accepte tout en fait au départ et c'est normal. Mais en fait, le truc, c'est que vous rentrez petit à petit dans un schéma qui est que vous êtes un salarié de votre entreprise. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on vous a fait comprendre pendant très longtemps quand vous alliez à l'école ou quand vos parents vous ont éduqué comme les miens. En fait, c'est qu'on vous a dit il faut travailler dur, il faut que tu travailles dur mon fils, il faut que tu travailles dur à l'école pour pouvoir gagner de l'argent. Et donc, vu que vous avez ce schéma-là dans votre tête, dans votre propre entreprise, vous travaillez dur comme un bon salarié parce qu'en fait, il faut travailler dur pour qu'on puisse gagner de l'argent. Mais le problème, c'est que vous allez travailler dur. Donc, quelque part, j'ai envie de vous dire la première année, ce n'est pas déconnant, c'est normal parce qu'on lance sa boîte. Mais le truc, c'est que la boîte va se développer. Est-ce que vous pensez que humainement, vous allez pouvoir toujours travailler dur ? Ce n'est pas possible. Vous ne pourrez pas faire ça. Et le problème, le problème, c'est qu'en fait, vous vous êtes placé dans un schéma de comment, avec mon entreprise, je peux me sortir un salaire et un plus gros salaire et encore un plus gros salaire alors que votre entreprise, vous auriez dû la voir comme une entreprise qui verse des dividendes. Alors, vous allez me dire, Sébastien, je ne comprends pas, la finalité, c'est la même. Non. Parce qu'en fait, dans la vision, dans la vision de votre entreprise, soit vous voyez votre entreprise comme une machine qui génère du dividende, donc qui produit et qui génère de l'argent, de l'argent qu'ensuite, vous pouvez disposer. Mais quand je dis ça, je parle de la machine, je parle de l'entreprise. Où est-ce que votre vision, c'est vous personnellement, vous sortir un plus gros salaire ? Si effectivement, vous êtes dans ce schéma-là, vous allez toujours chercher à vous gagner plus. mais en fait, ça va être au détriment de l'automatisation et au détriment de rendre cette machine qui fonctionne sans vous. Alors que si vous voyez votre société comme un actif, comme quelque chose qui vous rapporte de l'argent un peu plus chaque année parce que vous allez la développer, cette entreprise, eh bien là, en fait, vous n'êtes plus dans l'entreprise mais vous êtes bien sur l'entreprise parce que vous travaillez pour faire en sorte que celle-ci puisse produire sans vous. Sans vous. Et donc, vous êtes complètement détaché de ce qui va se passer. Et là, ce que je vous dis là, pour moi, c'est le point clé pour la réussite de ce qui va se passer. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que vous allez entendre beaucoup de personnes sur Internet qui vont vous parler d'automatisation, il faut que tu automatises, il faut que tu délègue. Oui, 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 on sait tout ça, on le sait tous qu'il faut automatiser, qu'il faut déléguer. On le sait bien. Mais le problème, c'est que plus l'entreprise va se développer, plus vous allez sentir qu'il y aura besoin de faire ça. Mais le problème, c'est qu'il sera trop tard. Et en plus de ça, vous serez convaincu et quand je dis ça, je m'inclus également parce que pendant très longtemps, j'étais dans ce schéma-là, vous serez convaincu parce que vous avez besoin de fric, vous avez besoin d'argent. Et donc, vous allez vous dire si je délègue, en fait, je ne gagne plus cet argent et je fais comment pour me rémunérer ? En fait, le truc, c'est que si vous avez une vision vraiment d'une entreprise qui va se développer pendant plusieurs années, déjà, c'est d'avoir cette vision-là de vous dire non, mais l'entreprise, je ne la fais pas que pour un an. Je la fais pour 3, 4, 5 plus même. Et c'est accepter que pendant les premières années, peut-être que vous ne vous rémunérez pas parce qu'en fait, vous consolidez tout ce que vous construisez pour que la machine fonctionne sans vous. Et d'ailleurs, je vous le dis, si un jour, vous voulez revendre votre boîte, si un jour, quelqu'un veut racheter votre boîte et vous n'êtes pas dans l'entreprise, vous allez revendre votre entreprise le plus cher possible parce que le gars va se dire ah oui, je rachète une machine en fait. Alors que si vous êtes dedans et que vous jouez un rôle, il va se dire merde, en fait non, je ne rachète pas une machine, je rachète putain, je rachète le gars quoi. C'est le gars que je rachète, mais il ne sera plus dedans demain. Donc en fait, il va se dire mais ça ne vaut plus rien. Ça ne vaut rien cette entreprise-là. Donc, si vous êtes dans ce schéma de faire vraiment une belle entreprise, c'est vous devez avoir une vision je suis quelqu'un qui est investisseur. Vous investissez dans votre machine, vous investissez dans votre entreprise. Votre travail, ça va être de la bichonner cette machine, de lui mettre de l'huile, d'accord, de peut-être améliorer des process. C'est ça en fait votre job et c'est absolument pas de faire les ménages, de répondre aux voyageurs, ce n'est pas du tout ça. Oui, on le fera très certainement au départ mais très très vite ou très très vite on le délègue parce qu'on sent qu'on a de la croissance en face. Donc, votre job à vous, ça va être de mesurer votre chiffre d'affaires et en parallèle de mesurer vos coûts pour faire en sorte que le chiffre d'affaires et les coûts qui est en face soient toujours globalement proportionnels pour que derrière on ressorte quoi ? Du bénéfice parce que vous, c'est les bénéfices qui vont vous intéresser. Ça ne sera pas votre revenu. Alors, vous allez me dire, vous allez me poser la question, mais Sébastien, mais attends, mais moi j'ai créé une entreprise, c'est pour me sortir un salaire. Eh ben non. En fait, tu as créé une entreprise pour te créer un actif et si aujourd'hui tu as des besoins d'argent, je suis désolé, mais ce n'est pas l'entreprise que tu viens de te créer qui va te rapporter ça. Dans un premier temps, il faut que tu assures tes arrières. Donc, soit tu profites des aides de l'État, par exemple, tu es en reconversion professionnelle et c'est très bien. D'ailleurs, en France, on a un excellent avantage par rapport à ça, c'est que quand vous quittez le domaine du salariat, vous touchez pendant deux ans des indemnités. Ça vous laisse deux ans, putain. Ça vous laisse deux ans pour développer votre boîte. Donc, vous vous payez via les aides qui vous sont accordées et vous développez votre entreprise. Si vous ne touchez pas les aides ou vous êtes en fin de droit, ça veut dire, je suis désolé de vous le dire, mais qu'il faut prévoir quelqu'un qui assume, je suis désolé, votre rémunération pendant un an ou deux ans ou alors ça veut dire qu'il faut réduire énormément vos dépenses, peut-être qu'il faut retourner chez vos parents, je n'en sais rien, ou vous faire héberger par quelqu'un pour que ça ne vous coûte rien du tout et que derrière, les seuls frais que vous avez dépensés, c'est vraiment pour vous nourrir. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour que vraiment, vous n'ayez rien à dépenser et que derrière, vous avez tellement peu de charges personnelles que vous pouvez accepter que votre entreprise travaille mais que pour l'instant, vous ne prenez rien. Mais par contre, à un moment donné, il va falloir mesurer effectivement le chiffre d'affaires, il va falloir mesurer les coûts qu'il y a dans votre entreprise pour pouvoir déterminer avec des KPIs, avec des tableaux de bord que vous faites mensuellement, savoir si l'entreprise est bien en développement et que l'argent commence à rentrer. C'est évident. Sinon, ça ne sert à rien. On est bien d'accord ? Parce que sinon, vous allez travailler pour rien. Le but, c'est qu'on voit bien que la boîte se développe, qu'elle rend des nouveaux appartements, que derrière, en face, je mette en place des équipes et que ces équipes payées, ça permet d'absorber effectivement la charge de travail et qu'il reste un petit peu de rentabilité. Alors attention, au départ, il y aura peut-être des besoins en équipe ou des outils qui ne seront pas complètement absorbés par le chiffre d'affaires généré. C'est normal. C'est normal. C'est évident. Mais c'est aussi pour ça que moi, par exemple, dans mes formations, je le dis, c'est travailler le plus possible avec des indépendants parce que l'avantage des indépendants, c'est qu'on peut leur donner parfois plus de travail, parfois moins de travail et donc on adapte en fait la volumétrie en fonction du chiffre d'affaires qu'on est en train de rentrer ou qu'on a prévu de rentrer. Quand vous embauchez, vous n'avez pas le choix. Il faut payer. C'est clair et net. Donc c'est pour ça que, mais attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas embaucher. Je suis en train de vous dire qu'il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Donc, pour moi, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes qui font de l'entreprise, en fait, ils brassent de l'air. Je suis désolé de vous le dire, ils brassent de l'air parce qu'en fait, ils travaillent. Ils travaillent, donc ils sont contents. Ils disent, putain, je travaille bien dans mon entreprise, je bosse comme un malade. Mais en fait, tu ne fais rien. En fait, tu fais des tâches qui auraient pu être déléguées, qui auraient pu être automatisées et toi, tu aurais pu te concentrer justement sur le développement de ta boîte et ce n'est pas du tout ce que tu fais. Donc, tu as le sentiment de travailler, tu te dis, putain, je participe au truc, je bosse et tout, mais tu brasses de l'air. Je suis désolé de te le dire, tu ne brasses que de l'air parce que ce n'est pas ça ton job. Ton beau job, ce n'est pas du tout d'aller faire le ménage ou d'aller répondre aux messages ou de l'échanger des ampoules. Je comprends que tu vas peut-être le faire au départ, mais ça doit être vraiment dans les tout premiers mois. Après, on passe vite à l'étape supérieure ou alors, tu es dans le schéma où ça reste une petite activité, une micro-conciergerie comme je l'appelle et effectivement, là, c'est différent. Tu as une approche plus, voilà, c'est plus, tu fais toi-même dans ton petit cocon, dans ton petit chez-toi, tu as ta petite machine à laver, tu fais ton petit truc et là, il n'y a pas de problème. Pour moi, il faut que vous travailliez sur la mise en place donc tout de suite de process de votre entreprise. Quand on rentre un nouveau client, un nouvel appartement, il y a un processus. Ce processus, ce n'est pas toi qui le fais, c'est quelqu'un qui va le faire automatiquement. Par contre, ça veut dire que ce processus est accepté par les équipes, ça veut dire que derrière ou s'il a été documenté, c'est-à-dire que tu as documenté, effectivement, on rentre un nouveau propriétaire, voilà ce qui va se passer. Il va se passer ça et puis ça et puis ça mais ce n'est pas toi qui va le faire le ça, c'est quelqu'un de ton entreprise qui va le faire. Ça va être une assistante, ça va être quelqu'un qui est chargé de la mise en place d'un appartement. Tu peux ponctuellement donner un petit coup de main, il n'y a pas de problème mais ce que je vais te faire comprendre c'est que tu ne fais pas partie intégrante du fonctionnement. Ensuite, ça va être effectivement, donc mettre en place donc les équipes, les équipes de ménage bien évidemment mais aussi des équipes pour la maintenance donc des personnes qui vont faire la maintenance ça peut être aussi les équipes de ménage qui vont le faire. Peu importe, j'ai envie de te dire mais il y a des personnes qui sont tes relais et qui vont faire en fait le déroulé du processus. Donc, tu as le processus pour rentrer un appartement, tu as le processus pour faire un ménage, tu as le processus en cas d'un incident, d'un problème dans un logement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, qui y va, etc. Et ce n'est pas toi qui va. Combien j'entends de personnes qui ont des conciergements et qui me disent « Ah bah ouais, j'ai eu un problème avec un voyageur à 20h, j'étais avec des amis, c'était vendredi soir, je suis dégoûté, ça a salopé mon week-end. » Oui, mais c'est parce qu'en fait, tu te laisses la possibilité que ça arrive. C'est-à-dire qu'en fait, tu as accepté que c'est toi qui prenais le relais un vendredi soir pour faire ce genre de choses alors que ça aurait dû être évité. Donc aujourd'hui, par exemple, pour les messages parce que je sais que les messages peuvent être très stressants parfois parce qu'il faut répondre rapidement, il faut être réactif. Ça va être déjà de mettre en place, eh bien, il y a plusieurs façons de le faire mais ça va être une assistante, une assistante virtuelle qui le fait pour toi, qui bosse pour toi. Alors oui, tout ça a un coût bien évidemment mais aussi par exemple dans l'intelligence artificielle que tu peux mettre la nuit par exemple, connecter des outils. D'ailleurs, nous, on travaille en interne sur un outil qui va résoudre tous ces problèmes-là. Ça va être aussi mettre du guest lucky parce que mine de rien, c'est vraiment un outil qui va vous permettre d'avoir une vision sur ce qui se passe dans votre entreprise et plutôt que d'attendre que le voyageur vous appelle en mode affolé, qu'est-ce qui se passe ? Au moins, il a déclenché un ticket incident, tout le monde est informé sur guest lucky qu'il y a un problème dans le logement et derrière, on voit aussi où on en est parce que parfois, ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a des problèmes dans les logements et le truc, c'est qu'on laisse les choses traîner sauf qu'en laissant les choses traîner, au bout d'un moment, ce problème revient et donc, il faut contrôler aussi ces logements, il faut les suivre ces logements. Quand il y a des incidents, il faut que tout ça soit enregistré, soit archivé parce que le truc, c'est que beaucoup, je le sais de consergerie, travaillaient avec WhatsApp mais le problème, c'est que des WhatsApp, il y a le voyageur, il y a le propriétaire, il y a l'équipe de ménage mais au bout d'un moment, c'est infernal, c'est infernal, vous doutez bien et donc, quand vous êtes à un dîner et que vous voyez le WhatsApp qui n'arrête pas de tourner, ce n'est juste pas possible. Il faut que derrière, ça passe par des interfaces comme Gesuki par exemple qui mesurent tout ça et après, on va prendre le WhatsApp éventuellement pour appeler la personne ou pour avoir un peu plus de détails, bien évidemment. Mais les messages, aujourd'hui, je vous l'ai dit, il y a des assistantes que vous pouvez prendre par exemple sur ComeUp, ça va être aussi des assistantes à l'étranger, vous pouvez très bien en trouver à Madagascar par exemple, ça existe, il y a des centres d'appels qui ne font que ça en fait. Vous leur donnez un cahier des chars, par contre, ça veut dire qu'il va falloir que vous travaillez sur de la co-documentation, c'est évident, il va falloir tout documenter et avoir un accompagnement. D'ailleurs, je vous le dis, quand vous recrutez quelqu'un et essayez de l'accompagner pendant trois mois pour être certain que tout est OK et après, vous laissez faire les choses. Mais le problème, c'est que si vous êtes déjà dans une situation de burn-out ou d'épuisement professionnel, en fait, vous allez tout faire dans l'urgence, vous n'aurez pas le temps de former les gens et ça va être une catastrophe. Donc, ça doit s'anticiper dès le départ, dès la création de l'entreprise en fait. Dès le départ, vous devez avoir cette vision de comment j'automatise ma société. Mais quand j'automatise, parce que l'automatisation, c'est pareil. Vous allez voir des gars qui vont vous parler de ça sur Internet, etc. Mais ils vont dire comment on t'automatise les messages et comment on t'automatise les prix. Non, mais ils sont d'accord de tout ça. Bien évidemment, mais là, moi, je te parle d'une autre automatisation. L'automatisation, c'est dans le suivi des process, dans le contrôle de ce que tu fais. Mais ça, ça se prépare et il faut absolument que vous soyez en capacité dès le départ à mettre en place tout ce process, que tout soit documenté, tout ce qui est fait, les ménages, la réponse au message, l'intégration d'un nouveau propriétaire, la résolution d'un problème, c'est tel problème, telle action, que tout soit processé. Et en fait, les personnes qui bossent avec vous connaissent, savent comment vous travaillez, savent comment tout ça a été processé et tout simplement, elles appliquent ce que vous leur avez expliqué dans le cadre de votre entreprise. Ensuite, il arrive un moment où vous allez devoir recruter ce qu'on appelle un « ligue A ». C'est qui ? Ce « ligue A », c'est vraiment quelqu'un qui est dans le même mindset que vous, qui peut-être même a envie d'entreprendre, qui peut-être même a envie d'avoir des parts de votre entreprise et quelqu'un qui est vraiment dans la même logique que vous, qui a vraiment envie d'entreprendre. Et là, ça va être quelqu'un que vous allez nommer « manager ». C'est quelqu'un qui va prendre votre place. Donc, ça ne se fait pas au départ, bien évidemment, ça se fait par la suite, au bout d'un certain moment. Mais vu que tout aura été bien organisé en amont, vu que tout a été processé, vu que vous avez tout documenté, que tout est déjà, grosso modo, automatisé, délégué, mais avec des vrais suivis, des contrôles, des mesures, en fait, vous allez dire « tiens, je t'explique, je te recrute. Maintenant, ton job à toi, c'est contrôler justement. C'est vérifier que tout ce que j'ai mis en place, les process, etc., l'automatisation, les contrôles, les suivis avec des outils, etc., que tout ça, en fait, tu sois derrière, aux commandes. Et le gars, vu qu'il va voir que votre entreprise justement a été bien organisée, il va prendre la suite naturellement en fait. Et pour lui, il n'y aura même pas de problème. Et vous allez l'accompagner pendant trois mois, mais ça va se faire très facilement. Mais si lui, il arrive et qu'effectivement, c'est le bordel, il y en a partout, mais arrêtez de croire qu'il va vous sauver. Il ne va pas vous sauver. Ce n'est pas sa boîte. Donc lui, il ne sera jamais comme vous à chercher toutes les solutions. Il va chercher les solutions, mais au bout d'un moment, il va vite être épuisé aussi. Et le risque, c'est que lui aussi, il fasse un burn-out. Le risque, c'est que lui aussi, il échoue. Et au final, vous n'aurez toujours pas résolu votre problème. Donc, vous devez absolument le prévoir en plusieurs étapes. C'est vous, vous lancez votre boîte. Ensuite, vous recrutez des personnes qui sont ce qu'on appelle des ligues B, c'est-à-dire qui résolvent les problèmes suivant le processus que vous avez imaginé. On peut travailler ensemble sur les processus, c'est évident. On est là pour travailler en équipe. Et après, on recrute un ligue A. Et ce ligue A, c'est vraiment quelqu'un qui va prendre votre place et qui d'ailleurs va piloter votre entreprise. Et du coup, in fine, on arrivera au bout de peut-être deux ou trois ans à que vous deveniez investisseur de votre entreprise. Et peut-être même que le ligue A que vous avez recruté, ce manager, peut-être même que lui sera intéressé pour peut-être racheter une partie de vos parts, investir dans votre boîte. Et vous, pour vous, c'est juste, voilà, vous avez rempli l'objectif en fait. Et vous, vous allez pouvoir commencer à vous rémunérer confortablement, vous sortir des rémunérations, mais sans avoir toute cette charge derrière émotionnelle et ce burn-out éventuel qui est en train de vous frôler. Vous allez complètement sortir de tout ça et vous allez pouvoir mieux le vivre et avoir vos activités, voir votre famille, vos enfants, voyager. Vous allez pouvoir mettre tout ça en place. Mais ça doit se préparer. Parce que posez-vous la question pourquoi aujourd'hui vous avez créé cette entreprise ? C'était quoi l'objectif derrière ? D'ailleurs, mettez-moi dans la rubrique, dans la partie commentaire, mettez-moi dans cette partie commentaire pourquoi vous avez fait ça ? C'est pourquoi vous avez créé cette entreprise ? Rappelez-vous pourquoi vous avez fait ça ? Est-ce que c'était pour en chier ? Est-ce que c'était pour devenir salarié de votre boîte ? Est-ce que c'était pour courir après le temps et après l'argent ? Est-ce que c'était ça en fait le truc ? Pas du tout. Je suis certain que ce n'était pas pour ça à la base. C'était pour avoir du temps, c'était pour voyager, c'est pour ça que vous l'avez fait au départ. Donc n'oubliez pas l'objectif de départ. Parce qu'en fait, vous avez glissé, vous êtes écarté de cet objectif, complètement écarté. Et après, c'est trop tard. Donc il faut corriger le tir dès maintenant. Donc je ne sais pas à quel stade vous en êtes aujourd'hui dans votre création d'entreprise, bien évidemment, je n'en sais rien. Peut-être que vous êtes en train de la lancer, vous avez prévu de la lancer. Alors j'espère que ça ne vous fait pas peur. Mais justement, cette vidéo, elle est là pour vous dresser le terrain et justement pour que vous puissiez mieux l'appréhender justement. Vous voyez ? J'espère qu'au contraire, ça vous a donné plus de visibilité pour mieux l'appréhender. Si aujourd'hui, vous avez créé votre boîte, il est encore temps de changer. Si aujourd'hui, vous êtes en train, vous avez déjà 20, 30 appartements et que vous sentez que ça ne va pas comme vous voulez, moi, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est faire un audit. C'est vraiment donner les clés à quelqu'un ou dire, tiens, voilà mon entreprise, voilà ce qui se passe, comment on peut faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Mais ça, ce n'est pas vous qui allez... Je pense que vous allez avoir beaucoup de mal à prendre du recul parce que vous avez tellement accepté de choses dans votre entreprise que dès qu'on va changer, dès que vous allez vouloir changer quelque chose, vous allez dire, ah mais non, je ne peux pas changer ça, mais non, aujourd'hui, c'est moi qui fais ça, mais qui va pouvoir le faire ? Parce qu'en fait, vous avez tellement accepté que vous ne pouvez plus revenir en arrière, vous ne pouvez pas l'accepter. Par contre, je pense que si vous donnez les clas à quelqu'un, vous dites, ah par contre, je veux vraiment... Mais par contre, ça veut dire aussi que mentalement, vous devez être prêt à accepter tout ça parce que si quelqu'un vous dit ce que vous devez faire mais que vous ne le faites pas, en fait, le problème ne sera pas résolu. Donc, ça veut dire que ça va peut-être faire mal aussi parce qu'il y a des choses que vous n'allez plus faire ou alors que vous allez devoir faire un petit peu autrement que comment vous l'aviez imaginé. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez in fine ? N'oubliez pas l'objectif de départ. L'objectif de départ, c'était peut-être de gagner de l'argent ou c'est de voyager ou d'avoir du temps ou d'avoir de l'argent qui tombe sans que derrière, vous y passiez tous vos week-ends. L'objectif, c'est que le vendredi soir et le samedi soir, on puisse profiter de la famille, du week-end, qu'on puisse souffler. Rappel, le burn-out, c'est un état de fatigue intense et détresse émotionnelle causé par un stress prolongé au travail et qu'en fait, il n'y a pas suffisamment de temps de repos ou de soutien. Il y a aussi le soutien. Alors, j'ai aussi une question qui revient régulièrement. C'est oui, mais Sébastien, t'es bien gentil, mais la délégation, ça coûte de l'argent. Oui, ça coûte de l'argent, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que là, vous voyez la charge, donc la charge financière, mais vous voyez aussi l'apport en chiffre d'affaires. C'est toujours pareil. Une charge qui est bien maîtrisée, qui est bien contrôlée, face à un chiffre d'affaires qui est cohérent, il n'y a aucun problème. L'objectif, encore une fois, de la délégation, c'est derrière aller peut-être chercher plus de chiffre d'affaires. Mais pour aller chercher plus de chiffre d'affaires, à un moment donné, il faut que vous soyez disponible ou alors vous avez une force de vente. Mais il faut qu'en face, il y ait cette proportionnalité. C'est-à-dire que je délègue pour que moi, ce temps soit accordé plus justement au développement de ma boîte, donc notamment aller rentrer nouveau propriétaire, aller faire des visites d'appartements. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est sûr qu'à un moment donné, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que vous allez me dire « Oui, mais je n'ai pas l'argent en fait. Je n'ai pas l'argent. » Tu vois, je n'ai pas l'argent. Ça veut dire aussi que peut-être vous avez sous-dimensionné en fait le projet parce qu'effectivement, il faut aussi à un moment donné avoir la capacité financière à l'absorber ça. Donc, il faut trouver une solution. C'est évident. Ça peut être un prêt, ça peut être faire rentrer un investisseur qui rend de l'argent frais dans l'entreprise, le love money. Il y a tout type de solution. Mais à un moment donné, c'est sûr que vous n'avez pas le choix en fait. Il y a des capes, il y a des paliers à franchir. Si vous ne pouvez pas le franchir, revenez en arrière là. Redescendez. Redescendez votre entreprise. Refaites-en peut-être une plus petite entreprise dans ces cas-là, plus à taille humaine. Et dans ces cas-là, vous allez souffler. Vous allez souffler. Mais tout doit se… Prenez ce temps d'analyse de votre entreprise, j'ai envie de vous dire, tous les trimestres. Vraiment, prenez ce temps. Posez-vous, prenez-vous une journée. Vous sortez complètement du quotidien. Vous coupez tout le téléphone, etc. Et vous vous mettez dans un lieu sympa. Vous êtes dans un lieu sympa. Et vous vous posez. Et vous imaginez ce que vous voulez dans votre vie en fait. Qu'est-ce que vous voulez réellement dans votre vie ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez créé cette entreprise ? Qu'est-ce que je dois mettre en place pour que je puisse y arriver ? Et sans rentrer dans le détail. Et en faisant ces exercices, vous allez petit à petit trouver les solutions. Je ne dis pas que c'est une chose facile, bien évidemment. D'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez des accompagnements avec moi ou autre. Je suis aussi là pour vous aider sur cette partie-là puisque vous le savez, je vends des formations en ligne mais je fais aussi des accompagnements. Et d'ailleurs, quand je vous ai fait cette vidéo, je me suis dit que j'allais rajouter dans mes formations ou dans mon catalogue de formation vraiment toute une partie liée à la gestion justement de la délégation. Vraiment, je l'ai noté, vraiment tout ce qui est lié à la délégation et pour éviter de rentrer justement dans ce burn-out, cette fatigue émotionnelle parce qu'en fait, ce n'est juste pas possible. Vous n'avez pas fait ça pour en arriver à là. Vous voyez ? Voilà, donc cet épisode touche à sa fin. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le pouce vers le haut, à me laisser un avis positif vraiment si vous l'écoutez sur le format podcast, à me laisser un maximum d'étoiles. Si tu es au format vidéo, à me laisser un pouce vers le haut. N'hésitez pas à réagir ou aussi à commenter bien évidemment parce que je pense que ça va susciter pas mal de, on va dire, de discussions, de sujets de discussion. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Je vous propose qu'on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo ou dans un prochain épisode sur mon podcast. Sur ce, je vous dis à très vite. Bon week-end et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501